Bon, j'ai entendu Michel dire que son père est en train de préparer la relève au FPI, mais que si la circonstance l'exige, son père sera candidat en 2025. Et lui-même il dit que bon, il a un soldat. Donc ce que son parti décide, il va faire. Mais Hassan Ouattara aussi est un soldat. Donc le président va se retirer. Mais je vous jure, s'il décide d'être candidat, nous on va demander à Hassan Ouattara, même si il doit faire 10 mandats encore, il va faire 10 mandats. Vraiment, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème. Le président veut se retirer. Le président veut passer la main à une nouvelle génération. Mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques. S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème. Comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat, bon, et puis, notre président, il est beaucoup plus en forme. Donc en 2025, là, mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré, moi, Mamadou Touré, et je pense que je suis reçu par Boulay Bemaï et par beaucoup de personnes. Si eux, ils décident d'être candidats, nous on va donner notre président pour le président. La nouvelle consigne, on te donne deux nouveaux mandats. 2025, là, ça fait un. Il reste encore un. Comme il veut un candidat, vraiment, il faut un candidat, et puis, on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président et qu'ils décident, comme le président, de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura, donc, chez les GOR, un jeune, peut-être, qui va émerger, un cadre relativement jeune, au PDCI, la même chose, et puis le président va regarder au RHDP, vraiment, parmi tous ses enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidats. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais c'est pas pour rire. J'ai mon enfant, tu as ton enfant. Si tu veux faire palable, les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre. Mais j'ai pas pour mon enfant pour aller te donner, et puis tu vas blesser mon enfant. Donc si tu veux, toi, moi, on sort, et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te musquer sur mon enfant, mais je mets mon enfant à côté, et puis moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous vraiment qui est le meilleur, et puis nous, tous, on va se tenir ce meilleur-là. Mais les autres, leur papa, on n'a qu'à les laisser aller aussi. Mais si leur papa vient dans le jeu, nous, on met notre papa, papa, vraiment, leur papa est dans le jeu. Toi aussi, viens, tu as tes batailles, leur papa. Or, leur papa, notre papa, dans l'opposition, il a frappé leur papa. Au pouvoir, il a frappé leur papa. Donc, vraiment, dans tous les sens, il a frappé leur papa. Donc, s'il vient encore, on va appeler notre papa, et puis il va le frapper encore. Donc, juste pour rire, mais pour dire, pour être plus sérieux, pour être plus sérieux, je pense fondamentalement qu'il faut que nos aînés nous fassent confiance. Je pense que, dans l'opposition, il y a aujourd'hui des jeunes leaders capables. Il faut que les leaders qui sont là leur fassent confiance, comme Alassane Ouattara fait confiance à la génération de jeunes que nous sommes, avec les Amadou Kone, les Bema Fofana, les Siendou Fofana, les Anouloto, etc., etc. Et qui sommes aujourd'hui, apportons aujourd'hui notre contribution au plus haut niveau de la gestion de l'État. Moi, lorsqu'on a réagi à Big Togo, comme les gens aiment tout, aiment infantiliser, pour des réponses politiques, on apporte un commentaire sur une action politique et des déclarations qui ont été faites par Laurent Gbagbo à Daoukro, mais c'est un acteur politique, c'est normal que quand il parle, il y a deux acteurs politiques qui réagissent, de même que quand nous on parle, qu'il y a deux acteurs qui réagissent, on dit, mais comment tourner un enfant comme ça, puis répondre à Gbagbo ? Mais si je ne veux pas que je reprends à quelqu'un qui est mon papa, il n'a qu'à quitter dans le jeu pour me laisser mes catégories. Et deuxièmement, je vais rappeler, on n'accepte pas l'infantilisation. Mais ceux qui me disent « Tout rien, enfant, on raconte un problème avec Bbagbo », ils savaient que Bbagbo avait quel âge en 90, lorsque Bbagbo se présentait contre Oufo-Boigny ? Mais il avait mon âge. En 1990, Bbagbo avait le même âge que j'ai aujourd'hui lorsqu'il se présentait contre Oufo-Boigny. Alors pourquoi je serais plus enfant que Bbagbo hier ? Donc s'il est sur le terrain politique, qu'il s'attend à avoir des réponses à tous les actes politiques qu'il va poser et pour lesquels on estime qu'une réponse doit être apportée. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une question de débat, d'idées. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. M. le ministre, il y avait une donneance, il y avait un témoignage et il y a une personne qui voulait juste poser une dernière question. Non, il faut respecter les règles du jeu. On a dit deux fois cinq personnes. si ça ne dépasse pas cinq minutes accordées. Mais si ça doit être cinq minutes, je pense qu'on a les guides religieux, les chefs qui sont là depuis longtemps. On va leur laisser donc la possibilité de se retirer. Donc, moins de cinq minutes. Donc, elle a une minute pour poser sa question et pour le témoignage, deux minutes. Merci. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, chers camarades jeunes. Ça fait dix secondes. D'accord. M. le ministre, ma première préoccupation est n'est-il pas possible pour le ministère de la promotion de l'emploi de créer une plateforme ou même un environnement pour que nous, étudiants, nous puissions échanger nos performances avec des étudiants d'ailleurs. et mon témoignage que j'aimerais partager, je ne vais pas aller au-delà des secondes qui me sont accordées, est à l'endroit de la jeunesse. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire grâce à la Sainte-Ouattra. Si nous, nous avons eu l'opportunité de quitter l'Ouest et venir au centre-ouest et même aller au nord, c'est qu'il y a un travail de fond qui est fait. nous sommes en paix. Faisons la politique, faisons la politique, mais faisons la politique intelligente. Sortons des émotions et sortons du suivissement des cadres de ce pays parce que nous avons eu beaucoup de personnes à la tête de ce pays mais le résultat d'aujourd'hui c'est grâce à un grand homme, grâce à son travail, à son abnégation. donc travaillons aussi. Travaillons aussi pour réussir. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la proposition. On va recevoir également M. Bois-Bi-Bois pour un témoignage très rapide qui a bénéficié de Agir 2 à 2 reprises. Merci beaucoup. M. le ministre, je vous remercie ce soir de nous avoir accordé ce temps. vraiment, j'ai bénéficié d'un fonds de 2 millions à travers Agir Jeunes. Et moi, je suis transformateur. Je transforme les coco chips, les gingembre et d'autres produits. Mais à présent, ce que j'ai apporté pour vous, un don, ce sont les chips, les deux cartons, coco et les chips de gingembre. Vraiment, je vous remercie. Toute la population de Bois-Bois qu'ils ont confirmé la qualité de mon produit. Et vous pouvez même les voir. 100% naturel, bio, 7 saveurs. Merci, M. le ministre. Il a profité en même temps de la publicité de son produit. Donc, vraiment, il faut qu'on l'aide. Nous, on a fait notre part. On lui a donné 2 millions. Il a pu faire ça. Chacun a qu'à acheter un peu de son produit. Chacun a qu'à acheter un peu de son produit. Vous embauchez combien de personnes? J'embauche sur 10 personnes et plus de 50 personnes de façon... Parce qu'il y a des supermarchés que je livre. Grâce à ça, je me suis constitué maintenant en entreprise. Bon. Donc, vous avez avec ce financement, il y a un chef d'entreprise. il emploie en emploi direct 10 personnes et il y a 50 autres personnes en emploi indirect. Je pense qu'on peut l'applaudir très 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 fort. Donc voilà le touroutier du Boaké. Merci beaucoup. Bon, je vais tirer peut-être la conclusion en une minute, remercier les membres du corps préfectoral qui sont avec nous depuis ce matin à chacune des étapes de notre plan d'activité. Remercier nos parents chefs traditionnels, remercier les religieux, remercier surtout les jeunes qui ont effectué nombreux de déplacements. Ça a été le premier rendez-vous des jeunes ici à Boaké. Remercier le député Bema Fofana et l'ensemble des autorités de la ville qui ont accepté de nous accompagner dans le cadre de cette initiative. et je veux dire que le dialogue avec les jeunes et Boaké doit continuer. Donc, premièrement, vous avez les représentants du ministère de la Jeunesse sur place. Agence emploi jeune, DR, DD, il faut continuer à les fréquenter, il faut leur poser vos préoccupations. Deuxièmement, vous avez mon numéro, je suis sur WhatsApp, 0101-14-15-15. Donc, voilà, il faut écrire. Parce que comme je reçois beaucoup d'appels en même temps, ça fait que je ne peux pas décrocher. Donc, il faut écrire. Et quand vous écrivez, vous avez la possibilité de dialoguer directement avec le ministre. Donc, je reprends. Je reprends encore. Comme c'est en direct mon ventre, 0101-14-15-15. Donc, vous pouvez envoyer des WhatsApp et des messages au ministre. Je n'ai pas dit de m'appeler et quand je décroche « Allô ? Allô ? C'est M. le ministre » et puis on raccroche en même temps. Si vous m'écrivez, écrivez-moi pour me poser les vrais problèmes et puis pourquoi pas me faire des suggestions si vous estimez qu'il y a des choses à améliorer ou bien dénoncer si vous estimez qu'il y a des choses qui ne vont pas qu'on doit corriger. Et je vous promets que chaque fois qu'on aura ces éléments-là et que pour les choses à dénoncer et que c'est prouvé, nous allons prendre les mesures nécessaires pour faire changer les choses. Que Boaké demeure en paix et restez concentré sur l'essentiel pour ceux qui permettent de vous faire la politique. C'est normal de faire la politique mais la politique ne doit pas vous détourner de l'essentiel. Soyez dans tous les partis politiques que vous voulez mais il y a une chose qui est importante, c'est notre pays et il y a une chose qui est importante aussi, c'est votre avenir, votre formation et votre insertion. Je vous remercie. On va permettre donc à monsieur le ministre et au corps préfectoral à nos parents de se retirer. Les jeunes, on va rester juste sur place pour permettre aux autorités de se retirer. On passe le message, le comité d'organisation nous fait dire que juste à la sortie le repas sera là, effectivement. Donc,